Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'Élui. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, ils le présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juves, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juves. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injurier « N'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vivre un reproche « Tu ne crées donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné, toi aussi. » Pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Dieu lui déclara « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » « Acclamons la parole de Dieu, louage à toi, Seigneur Jésus. » Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus venait d'être crucifié et la foule recriminait contre lui. La foule se moquait de lui. Pire encore, un des coupables qui devait faire la révision de vie, qui devait se reconnaître pécheur et implorer la miséricorde de Dieu, s'est lancé aussi dans la moquerie. Il est allé jusqu'à dire « Tu es le Dieu, tu es le Fils de l'homme, sauve-toi et nous avec. » Malgré tous ces propos injurieux, Jésus n'a pas ouvert sa bouche. Jésus ne s'est pas prononcé. Il s'est prononcé quand l'un de ces malfaiteurs a pris la parole pour réprimander son frère. En se reconnaissant lui-même pécheur et en reconnaissant le Christ comme sauveur. Cette intervention de Jésus nous prouve combien de fois il est toujours prêt à sauver le pécheur, même à la dernière minute de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, L'évangile de Saint Luc que nous venons d'entendre ce matin nous invite à faire un examen de conscience, à nous reconnaître pécheur, au lieu de passer tout le temps à montrer du doigt à l'autre, à condamner l'autre, à juger l'autre. L'évangile nous invite à rentrer en nous-mêmes, à nous reconnaître, à se frapper la poitrine. « Seigneur, j'ai failli, je ne suis pas digne, prends pitié de moi. » Ce n'est qu'à ce seul exercice que le Seigneur sera capable de nous dire, comme il a dit à ce malfaiteur, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » « Quel bonheur, bien-aimé dans le Seigneur. » Le Seigneur est toujours prêt à te pardonner, à condition que tu lui ouvres ton cœur, à condition que tu lui confesses tes péchés, à condition que tu sois prêt à cheminer avec lui. Aujourd'hui même si tu es prêt, il est capable de t'amener avec lui dans le royaume. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce du pardon, de t'accorder la grâce de la reconnaissance de ses propres péchés, de ses propres fragilités, pour implorer sa miséricorde. Qu'il nous donne la force du pouvoir, nous abandonner entre ses mains, afin qu'il puisse nous accorder du salut réservé pour les enfants qui sont dignes de son royaume. Donne ta vie à Dieu. Sous-titrage ST' 501